Les importations et les exportations de la Chine pour les quatre premiers mois de cette année ont atteint près de 2 000 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière. La période janvier-avril de l'année dernière a connu une hausse d'environ 37 % au glissement annuel, mais il faut tenir compte de l'épidémie de la COVID-19 au début de 2020. Le vice-ministre chinois du commerce, Wong Shuan, déclare que c'est une performance encourageante dans des conditions difficiles. Rien que le taux de croissance n'était que de 10 %, il reposait sur une base importante et a donc tout de même établi un record en termes d'échelle. Et la croissance du commerce de la Chine a été plus rapide que celle de certaines grandes économies au cours de la même période. En outre, la dynamique des acteurs du marché a été renforcée, notamment pour les entreprises privées. Leur taux de croissance du commerce a été supérieur de 15 % au taux de croissance total. La qualité du commerce a été améliorée. Nous avons constaté une croissance rapide des produits de haute technologie et à valeur ajoutée. Par exemple, la croissance du commerce des véhicules électriques a été de 138 %. M. Wong admet que le commerce chinois est encore confronté à de nombreuses incertitudes. Celle-ci repose sur la fragilité de la reprise économique mondiale, la faible croissance de la demande et l'inflation élevée. Sur le plan intérieur, il a déclaré que certaines chaînes industrielles et chaînes d'approvisionnement étaient confrontées à des perturbations. Mais dans l'ensemble, il estime que les perspectives sont positives. La situation de la Covid-19 en Chine est sous contrôle et la production a repris de manière ordonnée. Tant que cet aspect se passe bien, alors la production et nos vies peuvent se rétablir et les bouchons peuvent être atténués. L'intégrité de nos chaînes industrielles et l'avantage concurrentiel de notre industrie commerciale seront mises en évidence. À la fin du mois de mai, le Conseil des affaires d'État avait annoncé un ensemble de politiques comprenant 33 mesures visant à stabiliser l'économie, ainsi que les politiques de soutien au commerce en décembre dernier. Grâce à ces politiques, l'amélioration du commerce peut être facilitée. Selon M. Wang, Beijing cherchera à mettre en place de nouvelles mesures pour stimuler encore plus le commerce. Selon lui, le gouvernement pourrait apporter un soutien financier plus important aux sociétés commerciales, les aider à obtenir davantage de commandes commerciales et à élargir leurs marchés, ainsi que stabiliser les chaînes d'approvisionnement et les chaînes industrielles. Il a également souligné l'importance d'améliorer les transports et les canaux logistiques. Afin de stabiliser le commerce, le gouvernement chinois a annoncé 13 nouvelles mesures visant à sécuriser le fonctionnement et les intérêts des acteurs du marché et à assurer la fourniture en temps voulu de biens et de services. Beijing indique que la prochaine étape consistera à faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.